Musique Bonjour ma team mango, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogmasse Je suis vraiment très contente d'ouvrir ce vlog avec vous Donc comme vous avez pu le constater hier, il n'y a pas eu de vlogmasse Tout simplement parce que je n'ai pas filmé, je n'avais pas la tête à filmer Et j'avais quelques petites paperasses à terminer Donc ceci explique cela, quoi qu'il en soit je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui Désolée pour le coq Il est vraiment omniprésent, que ce soit dans les vidéos, dans les vlogs, enfin bref Désolée pour ce coq, en plus on n'a pas qu'un seul, il y en a plein autour de chez moi Bref, quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous dire c'est qu'aujourd'hui je vous amène avec moi Je vous amène avec moi au spa Puisque comme vous le voyez je suis sans make-up J'ai mes petites imperfections là comme ça parce que comme je vous explique aussi en insta ou même par ici Pendant les trois dernières semaines qui précédaient la période où je n'étais pas sur youtube Pardon, et bien je traversais un petit moment de stress et d'angoisse intense Donc du coup ceci se lit sur mon visage Mais bon ne vous inquiétez pas, je traite, je fais ce qu'il faut Bon, aujourd'hui par contre je vais à l'institut donc pour me faire un remplissage des cils Donc me faire une retouche puisqu'il y a à peu près trois semaines de ça J'avais fait une pause d'extension Mais je ne vous avais pas admis avec moi parce que en soi j'étais tellement bousculée Que je n'ai pas pensé à vous filmer cela Et donc comme j'avais repris rendez-vous pour aujourd'hui Je me suis dit, ben pourquoi pas vous admis avec moi Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera également Et puis si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à accélérer la vidéo Puisque plus tard je vous amène avec moi dans la commune de Saint-François Pour célébrer Noël Alors pour les locaux et pour celles et ceux qui connaissent un peu la culture antillaise Pendant la période de Noël nous avons ce qu'on appelle les chantées de Noël Donc qui sont en fait des événements très populaires ici Donc soit vous pouvez les retrouver en concert Et généralement ce sont des concerts gratuits Dans lesquels tout le monde s'ambiance, s'amuse et partage spécifiquement les chants de Noël traditionnels aux îles Alors ça varie un peu de par exemple la Martinique à la Guadeloupe Mais vraiment d'un chouïa Mais l'atmosphère reste la même L'idée c'est vraiment de s'amuser, de s'ambiancer, de partager Et c'est vraiment un événement que j'adore Et dès que je peux, j'essaie d'y participer Surtout dès que je me trouve sur mon île Puisque c'est tellement chaleureux Les souvenirs que je garde des chantiers de Noël Ce sont des souvenirs pas très jeunes Parce que c'est un must to do Quand vous venez dans nos îles Parce que vraiment pour la saison de Noël C'est à ne pas louper Alors sachez que là je vous ai parlé de la version concert Mais vous en retrouvez aussi dans les familles Chez les particuliers Puisque voilà les chantiers de Noël c'est... Non c'est ça quoi J'ai pas de mots Enfin j'ai pas d'autres qualifications à rajouter Parce que c'est vraiment emblématique de nos îles C'est typique de chez nous C'est traditionnel Vous n'avez pas une maison je pense ici Qui n'est pas munie d'un cantique de Noël Donc sachez aussi que lors des concerts Ou même quand vous le faites chez vous Tout le monde ou quasiment tout le monde Vient avec un cantique antique Avec les chants de Noël listés Donc voilà c'est ça aussi la magie de Noël Puisque comme nous partons sur une fête familiale La fête de l'amour Et bien ça englobe tout ça Donc bref je ne vais pas parler plus Parce que j'ai l'impression que ça va durer trop 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 longtemps Mais bon et en plus l'heure file Parce que là j'ai rendez-vous à 8h Alors du coup ce qu'on va faire C'est que je vais vous animer avec moi comme toujours Moi je vais terminer de me préparer en express Et puis c'est parti Alors comme toujours n'hésitez pas à liker cette vidéo S'il vous plaît A me retrouver sur les réseaux sociaux A vous abonner pour me soutenir A activer la cloche de notification dans la foulée Et bien sûr je vous attends en commentaire comme toujours Et c'est parti Ça y est nous sommes arrivés Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok mes Mangos Nous venons de terminer On a pris un petit peu plus de temps que prévu Mais le résultat s'il vous plaît Regardez cela Je vous ferai un update un peu plus tard Du coup là nous partons Et je vous retrouve dans un instant Donc là mes Mangos Nous nous retrouvons au pavillon à Jari Nous allons manger Je vous retrouve à présent dans un magnifique magasin Qui est complètement sur la thématique de Noël Alors plus Noël que ça Je ne sais pas Du coup je vous laisse avec des visuels Je me trouve toujours au pavillon Et nous sommes dans la boutique Qui s'appelle Maison Déco Moi j'adore Moi j'adore Sous-titrage ST' 501 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 Bon deuxième stop Jiffy des idées de génie Les gars Bon deuxième stop Jiffy des idées de génie Les gars hey tout le monde je vous retrouve de retour chez moi je vais pas vous cacher que je suis quelque peu fatigué du coup je vais m'empresser de faire tout ce que j'ai à faire prendre une bonne douche et enfin plongé dans mon lit pour faire une petite sieste et par la suite vous retrouvez pour le chanté noël n'est ce pas je n'ai pas oublié j'ai très impatiente d'y aller ce soir du coup ce que je vais vous dire c'est que quand vous avez pu voir dans les visuels à midi nous avons mangé à jari au pavillon dans un restaurant asiatique c'était pas fameux honnêtement parce que c'était bien trop salé mais c'était mangeable en fait c'était des nouilles sautées avec des légumes du bœuf du poulet des crevettes donc voilà ensuite nous avons enchaîné nous sommes partis comme vous avez pu le voir bien pour acheter de la déco un peu partout et là du coup je vais aller installer ma déco sur mon sapin avec vous bien sûr ensuite ce que je voulais vous dire c'est que je dois aller faire mes valises car demain je prends l'avion et oui je sais je vous dis ça comme ça mais voilà je vous en dirai plus dans le prochain vlogmas donc restez connectés pour cela je vous montre toutes mes petites trouvailles donc premièrement indispensable l'étoile nous l'avons finalement trouvé à gifi ainsi que ce set avec des rouleaux de papier cadeau des petits noeuds des petits rubans comme ça pour 6 euros il me semble là aussi nous avons acheté un petit tapis pour mettre en dessous de notre sapin donc ça ça a coûté 2 euros 75 je crois et en fait je sais pas si on arrive à voir mais il ya des paillettes donc c'est imitation neige ensuite nous avons acheté des piles pour la guillolante lumineuse comme je vous avais dit chez maya store également ma mère s'est acheté deux boîtes de boules de noël comme ceux ci je m'en rappelle plus du prix par contre ensuite on retourne encore chez gifi on avait acheté on a pris ces sept avec des petits glitters rouge cette de table ensuite du ruban pour mettre encore une fois dans le sapin ça c'est ma mère qui a choisi donc deux et puis les décors avant j'ai aussi acheté ce petit serre-tête comme ceci moi je suis une vraie fan du coup c'était à maya store pour 1 euros 50 il me semble et puis d'autres petits personnages pour agrémenter notre sapin là c'est un lutin avec son sucre d'orge petites pommes enneigées et pailletées comme ceci et puis là il me semble que c'était une fleur encore alors petit update je vous montre l'avancée des choses ici j'ai mes pyjamas là j'ai un peu tout vêtements de soirée vêtements du jour etc mais il faut dire que la façon que j'ai agencé ça dans la valise ça ne me plaît pas donc je finis de mettre et de prendre tout ce que dont j'ai besoin désolé il ya une moto qui passe super et ensuite je vais refaire l'agencement de la valise et on sera bon hey 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 du coup je vous retrouve avec ma petite tête de fatiguée je viens de me réveiller de ma sieste je vous ai complètement zappé je suis vraiment désolée pour cela mais bon comme vous le voyez ça me fait le plus grand bien mes cernes commencent à s'estomper quelque peu et du coup également j'ai fait de gros stress comme ceci parce que ce soir je voulais avoir des ondulations et quand je veux avoir des ondulations ce côté un peu wavy sans chaleur et bien je me fais des gros stress et je mets tout plein de produits dedans mais comme étant donné j'avais programmé de vous faire une vidéo routine capillaire oh là là j'étais loin et bien je vous montrerai tout ce que j'utilise pour mes cheveux dans cette vidéo donc soyez patient s'il vous plaît je n'ai pas oublié la vidéo mais niveau logistique c'est un peu compliqué en ce moment donc bref quoi qu'il en soit donc je vais me défaire les petites tresses comme celle ci ça a bien tenu quand même parce que moi quand je dors c'est une vraie tornade bref et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer parce que je suis déjà même en retard j'ai tellement dormi les gars vous pouvez même pas imaginer que là j'ai juste le temps de sauter dans la douche me préparer et faire un petit make-up rapidement et ensuite partir directement au chantet noël je suis trop contente et aussi je voulais vous faire un petit update concernant les cils concernant mes angles concernant cette matinée spa ben je vais la faire tout de suite nous allons commencer tout d'abord avec les cils alors je sais pas pourquoi j'ai une petite tache claire par là ça me dérange un peu bref ce que je voulais vous dire c'est que concernant cette pose de cils je vous rappelle que c'est un remplissage alors du coup la première fois c'était bien mais ça ne me plaisait pas en fait ça ne répondait pas à mes attentes ce que moi j'attendais c'était vraiment ce côté volumineux etc que j'ai par contre aujourd'hui et là effectivement ça pète quoi parce que je vous rappelle que d'ordinaire j'ai déjà des cils très très longs et moi ce que je cherchais c'était vraiment à avoir le côté volumineux pour ajouter un plus à mon regard spécialement ce côté un peu drama un peu glam vous voyez et surtout pour ne pas me prendre la tête niveau make-up parce que en ce moment j'essaie de me maquiller de moins en moins spécialement au niveau des yeux alors c'est un choix personnel il faut également que c'est mon mood du moment parce que ces derniers temps je ne fais plus grand chose au niveau du make-up je ne charge plus niveau des yeux ni la bouche je fais juste mon temps et encore c'est à dire que je passe mon fond de teint je mets même pas d'anticerne est terminée par contre cette petite tâche la métrique j'irai regarder ça tout à l'heure dans ma salle de bain mais je ne comprends pas pourquoi c'est clair comme ça sous mon yeux on pourra venir avec mes extensions comme je les mentionnés en début de vidéo demain je vais prendre l'avion et je pars pour un lap de temps donc je n'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec des idées make-up qu'est ce que je vais faire qu'est ce que je vais pas faire emporter des recettes de fossiles ou non enfin bref donc voilà c'est un choix et je n'ai pas plus à me justifier que ça sur mes extensions qui sont trop magnifiques bref nous passons à présent avec les ongles et bien sachez que j'avais juste envie de changer puisque voilà donc au niveau du résultat des ongles par contre je suis un petit peu moins satisfaite que pour mes cils mais bon quoi qu'il en soit ça cache la misère quand même donc voilà et puis relativement la première fois je trouve que je suis vraiment satisfaite du rendu je vois les cils vraiment parce que la première fois je m'attendais à un effet papillon limite etc et puis en fait je me retrouvais vraiment quand même tête c'est à dire que là je vois un changement je vois que je n'ai pas besoin de mettre des fossiles par dessus c'est bon mais la première fois c'était vraiment comme si bon c'était à mes cils et qu'elle avait rajouté deux petits cils et tout voilà cependant un tout autre point que je voulais ajouter concernant cet institut c'est que ils ont été très pro c'est très propre je n'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant avec eux et voilà le résultat est là bien que je pense qu'il faut quand même bien insister si vous avez des photos aussi des visuels pour les aider pour vraiment les aiguiller sur vos attentes c'est mieux mais en soit perfecto bon mais mon go maintenant je pense que je vais vous laisser je vais aller me préparer je vais quand même vous mettre juste après des visuels du chanter noël mais pour ma part je vais fermer ce vlog maintenant tout simplement parce que je pense que quand je vais partir je serai déjà en furie et je ne vais même pas penser à bloguer parce que le chanter noël c'est quelque chose donc je préfère vous dire au revoir maintenant et puis pour mieux vous retrouver la fois prochaine donc je fais des énormes bisous et comme toujours n'hésitez pas à liker à vous abonner à activer la cloche des notifications à me retrouver sur mes réseaux sociaux qui sont en bas d'infos me laissez vos avis en commentaire et compte à moi je fais des énormes bisous je vous dis à très vite dans un prochain vlogmas moi je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !